Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Nous allons vous présenter, Annie Parmentier et moi-même, le projet que nous avons mis en place et les actions dans le cadre d'un partenariat avec Wikimedia France. Nous sommes tous deux pour nous présenter les conservatrices du patrimoine et chacune directrices de quelques fonds et domaines au sein des archives départementales. Les archives départementales, je voulais juste en introduction vous présenter un petit peu qui nous étions. Alors l'émission, je pense que vous les connaissez, mais plus globalement, un peu la taille du service. Donc les archives départementales de l'Hérault, nous sommes installés à Pierre-Vivre depuis 2012. C'est un bâtiment créé par Zahadi, l'architecte à Montpellier. Nous sommes 56 agents pour assurer l'émission de contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives publiques. La collecte, nous collectons un kilomètre linéaire par an d'archives publiques réglementaires et d'archives privées selon les politiques que nous définissons, qui est essentiellement des fonds qui puissent compléter des fonds publics et qui sont en lien avec les ronds. Nous conservons 36 kilomètres linéaires du IXe siècle à aujourd'hui, 45 magasins répartis sur 5 niveaux. Nous classons, bien entendu, ces archives que nous collectons et nous assurons la communication. Le numérique aux archives départementales de l'Hérault est très présent. Bien entendu, nous utilisons le numérique pour la gestion de nos archives par une application métier, donc pour le classement, le recueillement, la communication, etc. Nous sommes également concernés par les évolutions du métier en termes de numérique, dont l'archives à l'électronique. Les archives départementales de l'Hérault ont toujours été très présentes sur des grands projets nationaux. La participation au portail France Archive par le versement de 600 instruments de recherche qui représentent la moitié de nos instruments de recherche qui sont actuellement en ligne sur le site. Également, la participation au portail du Grand Mémorial, le portail qui liste tous les combattants de la Première Guerre mondiale. Donc l'idée du Grand Mémorial était d'alimenter les noms, prénoms et en tout 14 champs d'indexation sur les registres matricules. Pour ce faire, pour participer à ce projet et avoir l'indexation de ces 14 champs sur les registres matricules de 1887 à 1921, nous avons opté pour une dimension participative en créant un module d'indexation collaborative pour ces registres et donc d'inciter les internautes, nos lecteurs ou pas, à indexer ces registres. Le numérique, c'est également une présence sur les réseaux sociaux avec une page Facebook créée en juillet 2016 et des créations innovantes en matière de médiation numérique, donc des visites interactives, des applications numériques, notamment une application dédiée à la Première Guerre mondiale au lieu en lien, en souvenir de la Première Guerre mondiale, Héros de Guen. Enfin, le numérique, c'est bien entendu le site Internet, donc c'est un site que nous avons ouvert en 2008. Les archives départementales Véron ont été toujours, depuis 2000, en fait, très actives dans la numérisation des documents d'archives. Nous avons actuellement 11 millions de pages en ligne, ce qui représente en fait 2% de nos fonds. Nous mettons à disposition, bien entendu, les instruments de recherche, tous les instruments de recherche, par plusieurs biais de recherche. Nous mettons également en disposition les images. Je voulais juste vous montrer en quelques minutes le site, pour vous donner une petite idée. Voilà, donc le site, c'est vraiment la partie archive en ligne. Donc, partie archive en ligne, on a vraiment les documents qui sont numérisés, la partie inventaire, l'accès communal dont je vous reparlerai, l'accès à la bibliothèque, les recherches guidées. Et sur la partie archive en ligne, nous avons mis en place un accès via des formulaires, des formulaires qui correspondent à des typologies, ou des ensembles, en tout cas, de documents. Et ces formulaires permettent des recherches, des recherches croisées par date, par type vraiment de documents. Ils pointent sur des archives numérisées, et le formulaire notaire, notamment, pointe, lui, à la fois sur les instruments de recherche et les images numérisées. La jeunesse du projet, ce partenariat avec Wikimedia France. Alors, c'est tout d'abord un... Alors, on avait en tête les partenariats avec les archives nationales, avec la ville de Toulouse, et c'est vraiment une volonté de la directrice des archives départementales de l'Hérault de participer à ce projet encyclopédique. et dans le cadre de la dimension scientifique, vraiment, des personnels des archives départementales. Donc, nous avons travaillé, moi, au niveau de ma direction, des archives anciennes et des systèmes d'information, sur ce projet, sur cette convention, sur les premières... On va dire, sur les deux premières actions qui avaient été définies, qui étaient la création ou la mise à jour de pages Wikipédia et la mise à disposition d'images sur Wikimedia Commons. La direction de la médiation, de la mémoire et du multimédia sont des directions internes aux archives départementales et venues un petit peu après avec de nouveaux projets et une autre direction. En tout cas, en 2016, la convention a été signée en septembre 2016 avec Wikimedia France et donc selon ces deux objectifs. L'idée était bien sûr d'améliorer le contenu des articles à Wikipédia traitant de l'histoire et du patrimoine et réalité afin de valoriser cette histoire et ce patrimoine, d'augmenter la visibilité du département au-delà des frontières territoriales voire nationales, de faire connaître nos ressources conservées aux archives départementales, d'amener le public à fréquenter finalement le site internet et la salle de lecture, mettre à disposition des ressources réutilisables donc des images dans Wikimedia Commons et donc je le disais, l'objectif vraiment était de valoriser la compétence scientifique propre à un service d'archives. Alors, les directions données étaient bien entendu les thématiques liées au département de l'Héron, des personnages, des lieux, des communes, des événements. Je vous le disais, par l'enrichissement d'un article déjà existant ou la création de nouveaux articles. En l'état actuel, nous avons enrichi des articles déjà existants, nous n'avons pas encore créé de nouveaux articles. Donc, par l'enrichissement, ça pouvait être du contenu rédactionnel, notamment dans la partie historique, l'ajout de sources, en faisant par exemple un lien vers le document qui est numérisé et disponible en ligne sur notre site, l'ajout de bibliographies, la mise à disposition de visuels, puis éventuellement, voilà, des corrections ou des mises en forme. Les moyens, donc pour cette, vraiment, ce qui avait été prévu dans la convention, donc l'alimentation de pages, des contributions, un agent de ma direction a suivi l'intégralité du MOOC, formation à la contribution. Nous avons choisi les archives départementales comme c'est quand même un gros service et nous sommes de trois directions. Nous avons choisi de créer un compte par direction pour que chaque personne, finalement, d'une direction qui voudrait contribuer le fasse par le compte de sa direction. Ce sont les équipes, pardon, de deux services qui ont été très mobilisés. Pour les contributions, c'est le service des archives communales et des systèmes d'information qui est dans ma direction et pour les versements, un service de la direction de Dany Parmentier pour les versements dans Wikimedia Commons. Nous avons mené des actions, actions, on va dire, de présentation de la convention dès novembre 2016 à tout Pierre-Vivre, puisque je voulais peut-être de vous préciser que Pierre-Vivre, ce n'est pas que les archives départementales, c'est aussi la médiathèque départementale, un service programmation des personnes qui travaillent pour le service culture de la collectivité. Nous voulions leur présenter en tout cas cette convention et peut-être les inciter à contribuer également. Ça, c'était une vue du compte, de la direction des archives anciennes et des systèmes d'information, comme je vous le disais, puisqu'on a trois comptes. Un petit peu avant même de signer la convention, on avait commencé à réaliser des tests en 2016. Donc, on avait mis en place une méthodologie. On a mis en place des fiches, c'est-à-dire que pour chaque page Wikipédia déjà existante et sur laquelle nous voulions mettre une contribution, on a une fiche, on crée d'abord une fiche et un agent précise ce qu'il souhaite rajouter en fait sur la page Wikipédia. Donc là, par exemple, on a choisi la bête du géodent qui est une page très consultée. Et vous voyez, au niveau du contenu, on ajoute ce qu'on souhaite vraiment ajouter en contenu et les liens, les liens vers l'image, les liens vers le site, etc. Donc, il y a une partie de l'équipe qui fait ce premier travail, travail scientifique finalement et puis on a une seule personne derrière qui fait les contributions à partir de ces fiches. Nous avons fait des tests sur quelques personnages, Nostradamus, Vincent Valdi, un événement à la bête du géodent. Là, il y avait un petit commentaire dans le contenu et puis une image à ajouter. Pour faire ces tests, on s'est évalué sur les outils d'analyse. Donc, on avait en tête quelques pages ou en tout cas, quelques fonds ou documents d'archives qui pouvaient avoir un intérêt, qui pouvaient être intéressants de commenter, en tout cas, de faire des ajouts dans Wikipédia. Et donc, on s'est basé sur les outils d'analyse pour voir lesquels étaient les plus consultés. Donc, de là, on en a sélectionné, donc je vous le disais, Nostradamus notamment, à la bête du géodent. Et pour Nostradamus, je vous ai fait une petite copie. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on a rajouté ? C'est juste un exemple. On a rajouté la mention qu'en 1559, il s'est arrêté, enfin, lors d'un voyage, et il s'arrête auprès du cardinal Strozzi avec de Béziers qui souffre d'une crise de goutte. Et on a donc un document qui livre sa consultation médicale. Donc, effectivement, on a fait le petit commentaire et puis on a mis le lien vers l'image. Une fois qu'on a fait ces premiers tests, on souhaitait quelque chose de... un projet beaucoup plus important, on va dire. On souhaitait travailler sur un corpus, un corpus défini, avoir un projet au long cours. Et les communes se prêtaient parfaitement à cet objectif. Alors, d'abord, parce que, effectivement, c'est un domaine qui correspondait à un domaine de ma direction, puisqu'on était la direction qui portait ce projet des contributions. Et on trouvait qu'on arrivait à se rattacher au projet Wikipédia commune de France, sur lequel on avait vu qu'il y avait quand même une marge de progression, en tout cas, dans la connaissance des communes de France sur les pages Wikipédia. Et ça correspondait également à un projet qu'on avait mené en 2016, qui était la mise en place d'un accès communal sur le site Internet. Donc, accès communal qui comprenait à la fois des données récupérées depuis cette page. Des données récupérées de la base des Bepédia pour chaque commune. La partie historique de l'instrument de recherche, le lien vers l'instrument de recherche, éventuellement, pour les fonds déposés. Voilà, je vous en montre une. Les sources complémentaires, les liens vers les documents que nous avions en ligne concernant cette commune, les ouvrages sur la commune, donc une bibliographie pour chaque commune et puis un accès plus professionnel, donc là, pour les référents archives, en tout cas, dans les communes, tous ne sont pas archivistes, mais donnant les réglementations, notamment. Donc, nous avions fait ce travail, c'est important de le dire, parce que ça nous a permis de beaucoup préparer, en tout cas, l'alimentation ou l'alimentation des pages, ne serait-ce que par la réalisation déjà des bibliographies. Donc, sur les communes, je vous le disais, l'objectif est d'ajouter une bibliographie, de faire le lien vers l'accès communal que je viens de vous montrer, le lien vers les documents numérisés, de mettre à jour éventuellement la partie historique ou toponyme, en rajoutant notamment des listes de maires et puis ajouter une illustration. Par exemple, sur la commune de Besson, on voit un petit peu les ajouts qu'on a faits, notamment l'ajout de cartes postales dans le média commons qu'on a ensuite lié, la liste des maires qu'on a complètement rajoutée. Donc là, c'est vraiment notre objectif, c'est-à-dire quelque chose de très défini pour les 342 communes du département. On sait exactement, voilà, on va dire tout ce qu'on veut rajouter. Le deuxième axe, effectivement, outre les contributions dans Wikipédia, était l'alimentation de la base image Wikimedia Commons. Là encore, pour cette partie, cet axe commune et rôlthèse. Donc, pour l'instant, alors, on a fait, on a une centaine de communes qui ont leur visuel sur Wikimedia Commons. Toutes les images, en fait, sont sélectionnées par les agents. Donc, il y a une petite équipe qui travaille, quatre personnes, en fait, qui sélectionnent des visuels sur les communes. On valide tout ça en comité. Les images, en principe, comme on essaie d'avoir des images, évidemment, qui n'ont pas de problème de droit d'auteur, donc on peut avoir des cartes postales anciennes, des plans de bâtiments, des plans napoléoniens. Ces documents sont ensuite décrits par la responsable des fonds iconographiques qui étudient également pour chaque cas la question des droits d'auteur. Parfois, effectivement, on a été bloqué par le droit d'auteur, mais donc, on a réussi à contourner et quand même à trouver des visuels pour toutes les communes. Dans Wikimedia Commons, ce que je voulais quand même... Donc là, on a la page où, effectivement, on a tous les médias qui ont été versés par les archives départementales. Alors, Wikimedia Commons, on a défini en interne une méthodologie pour l'alimentation. Donc, c'est un document quand même de 22 pages avec des captures d'écran extrêmement précis qui va détailler aussi bien le dommage, les métadonnées, les métadonnées internes, IPTC, qu'on va injecter avec l'image et également les métadonnées externes qu'on va rajouter après via un Wikicode sur chaque image. Les images sont également catégorise... Enfin, on les catégorise aussi selon, je vous le disais, les catégories affiches, cartes et plans, cartes postales, gravures restantes, trésors d'archives. Alors, trésors d'archives, c'est vrai que c'est jamais très, très satisfaisant, c'est assez vaste. Mais c'est vrai que souvent, c'est des documents qui ne pouvaient pas se rattacher au reste. et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, sur le cartulaire de la ville de Valmagne du XIIe siècle, on voit que le document a été réutilisé et a servi à lier une fiche du Wikionarii, je l'ai bouffé. Je prends mal les visages. Là. Là. Ça veut dire que quelqu'un, un wikimédien, s'est emparé de l'image pour la lier à une fiche du Wikionarii puisque nous, effectivement, on n'a pas du tout travaillé là-dessus. Ah oui. On a également une petite expérience sur Wikidata. Alors là, c'est vraiment dans le contexte d'ateliers qui étaient menés au Forum des Archivistes qui a eu lieu cette année et d'un concours lancé à cette occasion. Donc, on a alimenté via un import dans Wikidata l'élément archivé par, donc Archive départementale de l'Hérault, pour les communes méroltèze qui ont déposé leurs archives. Je ne vous montre pas la page Wikidata, on en a suffisamment vu et on a eu de très bons commentaires parce que forcément, comme on a fait un import automatique, on arrivait à faire un import de 180 000 référencements en un jour. Bravo aux ABH de l'Hérault. Donc, on se fait un petit peu plaisir. Alors, pour cette première partie, donc, je vous disais, on a alimenté 146 pages actuellement en contribution. Je vous disais, on a 342 communes. Donc, on continue, c'est-à-dire qu'on va continuer à alimenter les biblios, les liens vers les instruments de recherche, les liens vers les images téléversées parce qu'on n'a pas fait tous les liens non plus vers les images qu'on a téléversées. On n'a pas téléversé non plus toutes les images. Tous les visuels seront intégrés, tous les visuels des communes seront intégrés dans Wikimedia Commons dès l'automne 2019 et avant la fin de l'année, on aura fait tous les liens vers les communautés. Donc, on essaie d'impliquer un petit peu plus de personnes effectivement pour mener à bien le projet puisque comme je vous disais, jusqu'à présent, une seule personne faisait concrètement les contributions. Au niveau du bilan, juste quelques petits mots. C'est un temps juste pour ce projet, commune-hérol-thèse. On a constaté que c'était quand même un temps très important consacré à la recherche, la préparation des contributions qui était un temps finalement plus que ce qu'on avait prévu au départ. Donc, au total, cinq personnes d'un service, archives communales, bibliothèques, dont les tâches sont bien entendu beaucoup plus larges et qui ont fait ça sur leur temps de travail, on a calculé qu'il fallait finalement une heure quinze, tout compris en fait par commune. Donc, c'est vrai que ça représente un temps assez important. Le bilan est quand même positif. On a eu des commentaires de Wikipédia très 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 positifs. Cette équipe de ce service-là est très bien formée et donc est tout à fait partante. On termine ce projet et puis pourra éventuellement même participer à de futurs projets. De quelques problématiques quand même, on a été, on a constaté qu'il y avait une sorte de méfiance un petit peu des Wikipédia, mais c'est ce qu'on entendait aussi un petit peu ce matin, vis-à-vis de l'institution, puisqu'il nous a vraiment été demandé de justifier qu'on était bien les archives départementales de l'HERO, qu'on faisait ses contributions sur notre temps de travail. On a eu quelques petits soucis puisqu'on mettait dans les légendes des images le lieu de conservation archives départementales de l'HERO et la Côte et un Wikipédia nous supprimait systématiquement toutes ces mentions. Donc là, le problème n'est pas résolu, mais on a vraiment été quand même dans le dialogue puisqu'on a vraiment essayé quand même de connaître au mieux les règles de Wikimédia et d'avoir vraiment une rigueur. Donc voilà, on continue, on continue ce travail. Voilà, je vous disais, ce projet communier-roalte agit sera fini fin 2020. Donc effectivement, d'autres projets pourront voir le jour sur d'autres fonds ou d'autres périodes et là, cette civilisation des équipes se poursuivra. Mais avant effectivement d'arriver à un projet global sur toute la direction des archives départementales, avant que les 56 agents soient impliqués, nous avons souhaité faire participer le public et donc c'est ce que va vous présenter à une parlementie. Alors, on s'est aperçu un peu tard, Fanny et moi, qu'on avait oublié d'insérer une image sur Pierre-Vivre et puis en plus, il n'y a pas de page de Wikipédia, il n'y a pas d'autre, il va falloir y penser. Et pourtant, c'est important parce que c'est un bâtiment qui est installé à la lisière d'un quartier populaire. Il a été voulu par mon politique comme une couture entre la culture et la culture mise à disposition de tous et dans les gènes du bâtiment et de son projet de service, il y a le partage des savoirs. Alors, le partage des savoirs, on a vu en première partie qu'il était fait par les archives qui mettent à disposition sur Wikipédia des images, des référencements des modifications dans les articles. Ça, c'est ce que donnent les archives. Et nous, le partage, on le voyait dans les deux sens. Nous, on donne, mais on reçoit aussi les savoirs des publics. Donc, je vais essayer de vous expliquer très rapidement le travail qu'on a entrepris sur deux thèmes en particulier, sur le thème des femmes et sur le thème du patrimoine éroleté, la méthode d'organisation de nos événements et des ateliers et puis quelques bilans et perspectives. Alors, où sont les femmes ? Pourquoi choisir le thème des femmes ? Alors, plusieurs influences. Donc, il y a eu d'abord un rapport rendu au ministère de la Culture et de la Communication en février 2017 par l'historienne François Stébault qui faisait le constat que les archives de femmes manquaient pour écrire leur histoire. Ce n'était pas vraiment une découverte, mais comme ça, c'était écrit officiellement. En 2018, aux archives départementales, on a commencé à travailler sur un nouveau projet de service de notre direction. et quand c'est comme ça, on regarde ce qui se fait ailleurs et on a regardé vers notre maison mère entre guillemets les archives nationales, l'exemple de ce qui se fait au-dessus et qui a consacré dans son deuxième projet scientifique et culturel un axe, dans l'axe trajectoire et identité, un paragraphe et des projets sur les genres et pour la visibilité de l'histoire des femmes en particulier. Et puis, en juin 2018, Françoise Nyssen, qui était ministre de la Culture, a lancé un nouvel appel à une grande collecte. La première grande collecte, c'était sur 14-18. La deuxième grande collecte, c'était consacré à l'histoire des femmes. Donc, tout ça, ça nous a poussé. Et puis, on a été aussi un peu sollicité par les Wikipédiens locaux qui nous ont fait remarquer que dans Wikipédia, il y avait 84% des articles consacrés à des personnalités qui concernaient des hommes, ce qui est assez logique puisque c'est un milieu administré par des hommes et constitué majoritairement par des contributeurs hommes. Voilà. Et qu'il y avait un fossé des genres et qu'il y avait très peu de contributrices femmes. Voilà. Donc, tout ça, ça nous a poussé à travailler sur le thème des femmes. Donc, le premier rendez-vous, on l'a organisé le 25 novembre 2017. C'était notre premier édithaton « Femmes et féminisme en héros ». Alors, un petit commentaire sur le 25 novembre. C'est tout à fait par hasard qu'on avait choisi... Enfin, par hasard, pas tout à fait parce que ça doit rentrer dans la programmation générale de Pierre-Vivre. Il faut que l'amphithéâtre soit libre, etc. Et en fait, le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, ça nous a permis d'avoir dans nos participants à cet édithaton des gens qui avaient suivi toute la communication sur cette journée internationale. Et donc, pas mal de participants à l'édithaton venaient de mouvements féministes et ont participé à cette journée. Donc, une journée co-organisée par les archives de la communauté Wikipédia et l'association Ampel Libre qui, comme tous les édithatons, en fait, commençait le matin par une sensibilisation à Wikipédia, les grands principes, les grands règles d'écriture dans Wikipédia et un après-midi de contributions participatives. Et on a terminé la journée par des conférences sur le sujet des femmes hérolthèses et en particulier sur des autrices hérolthèses. Alors, ce qu'on fait de particulier peut-être par rapport à tout ce que j'ai entendu moi sur ces deux journées, c'est que nous, on prépare en fait des dossiers que ce soit pour les édithatons ou pour nos permanences puisque à la suite de cette édithatons qui avait eu un certain succès, on s'est dit que le sujet méritait des suites et on a mis en place des permanences tous les premiers mardis du mois en soirée. Donc, pour préparer ces séances, on a vite listé un certain nombre de femmes hérolthèses qui mériteraient d'avoir une page dans Wikimedia et on a constitué des dossiers documentaires, on n'a pas l'habitude de faire ça aux archives mais d'habitude nous, on rassemble les sources et puis ce sont plutôt les chercheurs et les lecteurs qui font leurs recherches et les dossiers mais là, c'est nous qui avons fait les dossiers en agrégeant pour chaque femme tout ce qu'on peut trouver comme illustration dans les archives, comme page de référence, comme source, comme article publié pour qu'il y ait déjà une base pour les futurs contributeurs qui allaient assister aux ateliers. Alors, un exemple avec Glafira Zigelman qui est une femme médecin donc on a comme vous voyez là accumulé un certain nombre de sources pour pouvoir écrire la page de cette femme qui est une femme médecin du 19e 19e siècle enfin 19e début 20e siècle qui existait en fait dans la galerie des portraits des médecins de l'université de Montpellier mais comme vous voyez sur la petite imagette en haut à droite elle est dans l'ombre de son mari c'est significatif les femmes elles sont toujours en retrait dans l'ombre ou en sous série par rapport aux hommes alors je vais vite donc nos nos ateliers donc sont fréquentés on va dire entre 4 4 et 10 personnes bon c'est déjà c'est déjà c'est déjà pas mal mais on sait que c'est 10 personnes qui initient les articles et que derrière ça génère au moins à chaque fois une vingtaine de contributions et puis qui perdure qui perdure dans le temps donc une ambiance studieuse dans notre atelier de l'histoire une ambiance qu'on veut conviviale on a dit plusieurs fois dans les interventions que le café le snack c'était important effectivement c'est ce qui délie c'est ce qui aide à la parole aussi parce que toutes les personnes qui arrivent pour apprendre à contribuer elles n'osent pas généralement enfin elles viennent parce qu'elles veulent elles veulent faire elles ne savent pas comment commencer elles ne se sentent pas capables de faire et puis le fait de prendre le café ensemble déjà on parle chacun explique ce qu'il peut apporter on s'aperçoit vite que les gens ont beaucoup à donner mais qu'une fois qu'on les installe devant l'écran ils n'osent plus ils ne savent plus faire donc déjà il faut leur réapprendre à écrire puisqu'ils n'ont plus non plus l'habitude d'écrire à part les personnes d'un certain âge qui ont écrit les autres formuler trois phrases à la suite c'est bête mais ça ne leur paraît pas évident donc tout ça ça fait partie de ce qu'on essaie d'amener dans les ateliers de médiation donc on discute beaucoup il y a des contributions il y a beaucoup de discussions et je pense qu'il y a des personnes qui reviennent à chaque atelier on a notre petite communauté aussi archive de l'héros mais il y a des gens on le sait il y a des gens qui continuent à contribuer chez eux pas forcément sur le thème des femmes d'ailleurs mais au moins ils ont eu les bases et ils continuent à écrire donc on a tenté d'autres expériences autres que sur le thème des femmes donc des sensibilisations à la pratique à l'écriture dans Wikimedia qui était animée par l'association Montpellibre on a organisé un deuxième éditaton sur le patrimoine de l'héros on a participé à une manifestation organisée par la médiathèque d'agglomération de Béziers qui était un huiti-cépage parce que c'était la vigne la viticulture les cépages tout ça c'est important dans l'héros c'est le patrimoine et il y avait enfin les pages n'étaient pas assez riches selon nous donc on a participé à cette alimentation des pages sur les cépages et puis maintenant depuis 2019 on a changé un peu le rythme de nos permanences qu'on appelle maintenant les archives wiki elles ont lieu non plus le premier mardi du mois en soirée mais le premier samedi du mois est de 10h à 13h alors pourquoi ? notamment parce que quand ce sont des séances consacrées à l'histoire des femmes on a des femmes qui viennent contribuer il n'y a pas que des femmes d'ailleurs qui contribuent sur l'histoire des femmes il y a aussi des hommes et les femmes sont plus disponibles le samedi matin et le samedi matin il y a d'autres offres dans Pierre-Vivre pour occuper les enfants qui peuvent aller à la médiathèque à côté ou jouer dans notre atelier de l'histoire il y a des jeux éducatifs en histoire il y a des films voilà donc ça permet de venir en famille et de laisser les conjoints ailleurs ou les enfants ailleurs et de venir tranquillement contribuer dans les ateliers alors les taux de vieux rapidement on est sur la page projet des 100 pages donc il y a tout ce que je vous viens de dire et résumé là on voit tout ce qu'on a encore à créer ou à enrichir et la liste des articles que nous avons initiés dans les ateliers donc il y en a il y en a une trentaine il y en a une trentaine qu'on a listées pour le moment qui sont encore à faire mais on enrichit à chaque fois la liste alors ce qui est intéressant c'est que les femmes sur lesquelles on écrit ont des profils différents aussi il y a des historiennes il y a des politiques il y a des artistes voilà alors dans les difficultés les difficultés c'est le temps parce que nous ce qui nous manque c'est le temps le temps de préparer les sources comme je vous ai dit les dossiers documentaires ça nous demande beaucoup de temps qu'on fait chacun chacune à temps perdu ce qui nous gêne aussi c'est la notion de source parce qu'on a beau amener des sources d'archives qui ne sont pas considérées comme des sources pour Wikipédia ce sont des sources primaires et pas des sources secondaires or sur les femmes on n'écrit pas beaucoup et donc c'est le serpent qui se mord la queue en fait on écrit des pages qui ne sont pas validées parce qu'on n'a pas les sources secondaires donc on est obligé de ruser quelques fois on légitime avec les femmes sur lesquelles on écrit on écrit sur les résistantes par exemple donc elles ont tenu légion d'honneur etc donc il y a eu un article là-dessus on essaie d'utiliser tous les biais possibles mais on a beaucoup de fiches quand même qui sont rejetées parce qu'on n'a pas écrit sur les femmes voilà alors écrire sur les femmes ça s'apprend aussi parce que on a des même nous femmes on a des titres de langage on dit on dit les femmes politiques par exemple bon là encore on dit les hommes politiques bon ça 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 va on dit une femme peintre enfin elle est peintre avant tout bon ça faut éviter il faut éviter de dire la première femme qui parce qu'il y en a eu d'autres de toute façon il y en a eu d'autres derrière donc on évite de dire la première qui on évite on écrit son présent son nom on n'écrit pas madame mademoiselle parce que ça ne se voit pas dans les articles sur les hommes on ne dit pas monsieur voilà donc il y a plein de petites choses à apprendre pour écrire pour écrire sur les femmes bon il faut savoir que quand on écrit sur les femmes on s'expose à des retours des petits messages vindicatifs polis pas polis et bon enfin quelquefois on réagit enfin ça ne nous fait pas forcément plaisir quand on les a puis en fait finalement ça nous pousse à ça nous pousse à continuer alors je je vous en dis un juste c'est quelqu'un qui était dans notre liste des décisions qui avait été invité pour participer aux ateliers et puis qui répond non merci j'aime les femmes gardiennes du foyer qui s'en tiennent aux choses du ménage je vomis le féminisme je vous prie de supprimer mon nom de votre listing virilement donc c'est vous avez toujours plaisir mais bon ça pousse ça pousse à continuer en fait alors le positif c'est c'est que à chaque séance on a des nouveaux contributeurs on a des nouvelles têtes à chaque fois on a des surprises on a eu l'autre jour une jeune étudiante chinoise qui est venue elle ne savait pas sur quoi écrire mais elle voulait écrire sur les femmes donc on lui a fait traduire des articles en chinois voilà on a eu on a eu une séance juste avant le 8 mai une personne qui venait parce que c'était le 8 mai elle voulait écrire absolument sur la libération sur la résistance donc elle a fait une fiche sur une femme résistante voilà on a quelquefois des motivations qui surprennent heureusement ce qui est intéressant ce qui est intéressant naturellement c'est de faire petit à petit partie d'un réseau et puis dernièrement on a eu un élan d'optimisme inattendu avec un retour inattendu de notre collectivité qui fait parfois peu de cas de nos actions culturelles et Dieu sait si on en fait beaucoup aux archives de l'Hérault qui passent inaperçues dans la politique riche en fait du département et en fait on a été notre projet de contribution sur les femmes a été retenu pour être présenté dans le rapport près des OB dans le cadre des actions de lutte contre les inégalités hommes-femmes voilà on rentre par la petite porte mais c'est toujours bon à prendre en vue bien sûr on continue on va essayer de se caler pour rentrer des images dans Wiki Commons au préalable avant les ateliers et avec la même méthodologie que dans la direction voisine puisque là on les faisait un peu à l'arrache on va dire on a commencé à tester la participation des classes de collège à l'écriture dans Wikipédia c'est très bien vu par l'éducation nationale parce que ça fait partie du parcours d'éducation au numérique ça fait écrire aussi les jeunes on va améliorer notre reporting sur la page projet archives départementales et nous aussi on aimerait bien accueillir un Wikipédien Wikipédienne en résidence pour inscrire les contributions dans nos pratiques d'archivisme merci beaucoup Annie et Fanny est-ce qu'il y a des questions pour ce retour d'expérience question rapide sur les droits liés aux cartes postales vous en utilisez est-ce que c'est quand on est sûr d'avoir les droits ou qu'ils ont que la date des 70 ans est déchue ou est-ce que c'est aussi vous incluez les cartes postales dont on ne connaît ni l'auteur ni la date donc on présume qu'on peut en faire ce qu'on veut est-ce que vous avez cette option large en fait sur les cartes postales on essaie de prendre les cartes postales on n'a pas toujours la date mais on essaie de prendre les cartes postales qu'on juge ancienne et antérieure à 1920 dans tous les cas et c'est vrai que parfois au niveau de la vérification des droits d'auteur qui sont faits par la responsable des fonds iconaux chez nous parfois on a dans le tableau maison d'édition ancienne prise de risque limitée voilà en tout cas on prend vraiment de l'ancien on ne va jamais prendre une carte postale couleur des années 50 60 et après pour les autres documents un type plan du cadastro Napoléonio je pense qu'il n'y a aucun souci j'ajouterais pour les cartes postales du coup moi j'ai eu le cas en tant que contributeur il y a aujourd'hui des sociétés qui moissonnent les cartes postales et qui mettent des watermark et qui revendiquent des droits dessus sur internet et donc c'est pas mal que les archives déposent puisqu'on a un dépôt d'origine avec vous justifiez l'entrée dans le domaine public des cartes postales donc vous êtes sûr pour celle dont on a la date évidemment voilà mais c'est un truc auquel on peut on peut se retrouver mais si c'est une noire et plan au début du siècle le dernier souvent c'est dans le domaine public il n'y a pas de risque mais on a des gens qui peuvent revendiquer ça n'a rien si c'est dans le domaine public du coup la situation peut s'inverser c'est-à-dire de leur dire non moi c'est ça moi le document de toute façon ma carte était dans le domaine public je l'ai prouvé et ils n'ont pas insisté mais comme c'est dans le domaine public ils moissonnent après revendiquent des droits c'est ce qu'on appelle du copie-fraude d'ailleurs sur les cartes postales j'en profite c'est un appel il y a des grosses attentes de la communauté ça plaît beaucoup aux généalogistes notamment et pas que et il y a un vrai problème de la présence des cartes postales anciennes sur internet en général qui ont été mises quasiment en ligne uniquement par des sociétés qui font de la vente de la vente comme sur une bête et il y a peu d'institutions qui se sont lancées dans la mise en ligne de la carte postale il y a un énorme potentiel de valorisation et il y a beaucoup de communautés qui attendent des institutions qui veulent se lancer donc allez-y alors nous toutes nos cartes postales numérisées en tout cas sont déjà sur le site des archives bon on ne les a pas encore toutes basculées justement parce que peut-être que sur notre site internet on a été un petit peu plus large en termes de diffusion alors qu'on est un petit peu plus tatillon effectivement on fait beaucoup plus attention sur ce qu'on va verser dans Wikimedia Commons mais en tout cas depuis un formulaire depuis Archive en ligne le formulaire carte postale vous avez quand même l'intégralité des cartes postales que nous pouvons avoir merci s'il n'y a plus d'autres questions on va justement tout de suite passer à la présentation suivante merci 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 merci